Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de cette édition. Générique Le docteur Navin Ramgoulam passera une nouvelle nuit en détention. Le jugement sur sa motion de remise en liberté conditionnelle sera rendu demain. Quant à Claudio Feistritzer, il a été libéré sous caution ce samedi après avoir passé deux nuits en cellule policière. L'alliance LEPEP a présenté sa liste de 120 candidats pour les élections municipales du 14 juin prochain. Sahane et Rojognot souhaitent un contrat de confiance avec les citadins. Télédon en faveur des sinistrés du Népal ce samedi à la municipalité de Quatre-Bornes à l'initiative de la Help Foundation. Et à l'étranger, l'ex-président égyptien Mohamed Morsi et une centaine d'accusés condamnés à mort en première instance, notamment pour des violences lors de la révolte populaire de 2011. L'ex-premier ministre, le docteur Navin Ramgoulam, passera une nouvelle nuit en détention. Le ruling sur sa motion de remise en liberté conditionnelle sera rendu demain matin. La magistrate Navina Pansuramène, siégeant à la Bell & Remond Court, a écouté les arguments de la défense et de la poursuite sur cette motion ce samedi. L'ancien premier ministre est sous le coup de trois accusations provisoires. Il a été arrêté hier par les lignées du CCID dans l'affaire BIAI. Claudette Geoffroy. Les débats sur la motion de remise en liberté sous caution de l'ex-premier ministre ont débuté aux alentours de 14h30 ce samedi à la Bell & Remond Court. La magistrate Navina Pansuramène a écouté les arguments de maître Gavin Glover, avocat du docteur Navin Ramgoulam, et ceux de la poursuite représentée par maître Mohana Naïdou. L'inspecteur d'un seuil du CCID a été appelé à la barre. Il a notamment déclaré que cette affaire concerne une fraude financière de plus de 6 milliards de roupies. Il a aussi souligné que l'ex-premier ministre pourrait manipuler les preuves et les témoins s'il est relâché sous caution. Maître Gavin Glover a réputé ses arguments et souligné que d'autres suspects arrêtés dans cette affaire sous les mêmes accusations ont déjà été libérés sous caution. En cours, Navin Ramgoulam a déclaré qu'il a toujours collaboré avec la police et respecté les conditions de sa précédente remise en liberté. Après les débats, la magistrate Navinaposuramène a réservé son ruling. Elle rendra sa décision ce dimanche à 10h. L'ex-premier ministre a été reconduit en cellule policière après sa comparution devant la Bell & Riemann Court. Soulignons qu'il y avait un important dispositif de sécurité aux abords de la New Court House ce samedi. Plusieurs membres et partisans du Parti Travailliste s'étaient également déplacés pour assister à la comparution du docteur Navin Ramgoulam. L'ex-premier ministre répond de trois accusations provisoires, entente délictueuse, blanchiment d'argent et usage de faux dans l'affaire BAI. Il a été arrêté par le CCID hier après plusieurs heures d'interrogatoire. Toujours dans l'affaire BAI, après deux nuits passées en cellule policière, Claudio Feistritzer a été libéré sous caution ce samedi. Il a dû fournir une caution de 200 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies. L'ancien président de Bramcom Holding répond de trois accusations provisoires. Il devra compléter les procédures de sa remise en liberté conditionnelle en cours de cœur pipe lundi prochain. L'ancien président de Bramcom Holding qui gère les compagnies Coates et Ifra Mac avait été arrêté jeudi dernier par les lignées du CCID. Claudio Feistritzer répond de trois accusations provisoires, notamment entente délictueuse, usage frauduleux des biens de la compagnie et fausses déclarations. La motion sur sa remise en liberté sous caution a été débattue devant la magistrate Navi Naposkramen à la Bélen Riemann Court ce samedi. Après avoir écouté les arguments de la défense et de la poursuite, la magistrate a accordé la liberté sous caution et sous certaines conditions à Claudio Feistritzer. Il devra entre autres remettre son passeport à la police et se présenter au poste de police le plus proche de sa résidence trois fois par semaine. Le gendre de Daoud Rawat a passé deux nuits en cellule policière avant d'être libéré sous caution ce samedi. Il devra compléter les formalités concernant sa remise en liberté conditionnelle lundi prochain en cours de cœur pipe. Les dirigeants de l'Alliance LEPEP étaient face à la presse cet après-midi à Portlui pour présenter leurs 120 candidats pour les élections municipales du 14 juin prochain. Pour ce scrutin, l'Alliance LEPEP souhaite un contrat de confiance avec les citadins, devait souligner le premier ministre. C'est Anne Roudjognot qui a exprimé son désir de voir le gouvernement et les municipalités travailler main dans la main pour le progrès du pays. Compte rendu signé Abdel Boulak. Pour les élections municipales du 14 juin prochain, le premier ministre et leader de l'Alliance LEPEP, Anne Roudjognot, souhaite l'adhésion des citadins aux actions gouvernementales. Pour l'élection municipale du 14 juin prochain, l'Alliance LEPEP vous laisse signer un contrat de confiance avec les citadins. Nous vous présenterons l'équipe de jeunes membres du monde d'expérience et aussi la madame qui a animé par volonté pour servir les moments qui sont arrivés pour que le gouvernement et la municipalité basse la main dans la main. Pour qu'il y ait un progrès et un développement partout dans le monde. Je vous présente deux missions pour accomplir le 14 juin. D'abord, vous avez fait un avenir Amgoulam et souvent les réalisateurs des travaillistes qui comprennent qu'ils s'amplent tous les plus réalisés. qui dans les autres représentés et qui avec eux pour une décadence partout. Deuxième mission, c'est que mon citadin, qui sanctionne la trahison et le double langage de Paul Béranzé quand même. C'est un citadin pour montrer Paul Béranzé qu'il n'y a plus une citadelle même dans ma ville. Il n'y a plus aucune sincérité dans ce que Paul Béranzé a causé aujourd'hui. Le leader du PMSD, Zavé Duval, soutient lui que l'Alliance Lépep mise sur des candidats de proximité. Ce que nous tient compte, c'est un partenariat entre un candidat pour la campagne et un citadin et qui peut amener un partenariat entre un conseiller et les autres électeurs dans la ville. Je suis content en particulier qu'il y a des citadins, surtout tous les qui ont voté en même, la dernière élection et la dernière élection municipale, qui s'est mis à l'occasion pour sanctionner la traîtrise, un peu comme moi, c'est un peu d'un dire, de Paul Béranzé. Parce que moi, mon point de vue, c'est que pendant dix bananées presque, au niveau de l'Assemblée nationale, Paul Béranzé finit tenir le poste presque sa dix ans-là de leader de l'opposition. Au haut de tout finit trouvé, avec tout ce qui peut passer, de toute manière, pendant sa dix ans-là, il finit faire un rôle de leader de l'opposition de complaisance, leader de l'opposition sélectif, opportuniste, et même certainement complice. Quant au leader du mouvement libérataire, Ivan Kolen-Davellou, il dit croire dans la réunification de la classe militante pour les municipales 2015. Toute la population finit trouver le sérieux avec lequel nous payons travail et toute la population peut trouver qui, contrairement à sa qui tienne sous le régime travailliste, tous les espoirs sont permis pour le pays. Nous avons une équipe au gouvernement qui abattre un travail formidable et nous avons une équipe au niveau de la municipalité qui peut faire tout pour suivre le programme gouvernemental, au niveau de l'administration régionale, et qui peut faire tout pour améliorer la qualité de la vie des bannes citoyens. Banne-la-Ville peut être une victime de la désintégration du MMM. Bannes citoyens des villes pour sirement comprendre qu'ils n'ont pas capable de retourner au pouvoir, un parti qui finit déjà désintégré et en qui nous n'est plus capable de faire confiance. Et finalement, le leader du MSM, Prameen Jagnot, a parlé de l'alliance LEPEP comme une équipe soudée pour le bien du pays. Nous bien devons et le MMM et le parti travailliste, nos présentations, nos candidats. les montrer qu'il y a une manière facile au travail au niveau de l'alliance. Qu'il y a une manière, quand nous nous discuterons, évidemment, chacun est dans notre position, mais nous finons très vite à arriver à un consensus. Et pourtant, nous trois parties dans l'alliance, MMM est le seul, enfin, il n'est pas seul, il n'est pas seul, il n'est pas un cas, je vous dis, il n'y a pas besoin de dire. Le parti travailliste, il est aussi seul, je n'ai pas foutu, finalisez-vous la liste de candidats, entre eux-mêmes. En tout cas, ce qui finit là, je vous dis, nous peut montrer, il y a 120 candidats de l'alliance LEPEP, qui belge au front. En cas de victoire au municipal, les dirigeants de l'alliance LEPEP ont fait état de leurs priorités pour les villes, notamment la sécurité, les loisirs et le rehaussement. Des services essentiels parmi d'autres. Et nous reviendrons un peu plus tard dans ce journal sur la liste des 120 candidats de l'alliance LEPEP pour les municipales. Au Népal, la situation reste toujours critique après deux séismes qui ont fait plus de 8000 morts. Les habitants qui ont tout perdu et qui comptent beaucoup sur l'aide humanitaire, une situation qui ne laisse pas insensibles les Mauriciens. Après le télédon national organisé la semaine dernière, cette fois, c'est la Help Foundation qui a organisé un télédon ce samedi à la municipalité de Quatre-Bornes. Malgré le temps gris et pluvieux, de nombreux Mauriciens ont fait le déplacement. À 18h30, un peu plus de 2,6 millions de roupies obtenues comme promesses de dons. Et nous retrouvons en direct de Quatre-Bornes notre collègue Annabelle Volbert. Bonsoir, Annabelle. Merci. Bonne camarade. Bonsoir, Cynthia. Donc ici, à la municipalité de Quatre-Bornes, le télédon peut tirer à sa fin. C'est un remerciement de nos organisateurs. En ce qui concerne nos chiffres, 2 648 400 roupies de promesses de dons à 19h. Une promesse qui finit faire pour nos individuels, nos associations de personnes, nos compagnies. Nous, Mme Mauriciens finit une réponse bien présente pour 4 moyens qu'il y a pour contribuer à Azordi. Il y a une ici, dans la cour de municipalité. Il y a aussi un compte en banque. Il y a un SMS qui est capable d'envoyer et qui contribue à 10 roupies. Il y a aussi une promesse de dons qui finit faire pour téléphone et l'équipe s'est mobilisée là pendant 12h à Azordi, de 8h jusqu'à 20h. Alors ici, à la municipalité de Quatre-Bornes, il y a aussi différents autistes qui finit défiler sur la scène, danse, chant, etc. Et aussi, il y a la présence de 2 grosses pointures du cinéma indien, Manisha Khoirala, et que Goulshan Grove, ça finit une réussite. Donc, on ne peut pas dire de ce côté-là, parce qu'Iban Dimoun est capable d'assister à un spectacle culturel. En ce qui concerne le compte en banque, je me rappelle que sa compte-là, il pourrait être ouvert jusqu'à la fin du mois. Donc, si Manisha Khoirala est capable de contribuer, il est capable de participer à sa élan de solidarité. Là, il est toujours capable de faire lit avant la fin de ce mois. Et à ce moment-là, il faut aussi qu'on connaît la totalité, le chiffre exact de l'argent qui vient de contribuer. Les poids ban mauriciens pouvaient en aide à ban népal. Et après deux séismes qui finissent tous ces pays-là, le 25 avril et le 12 mai dernier. En tout cas, merci beaucoup Annabelle pour toutes ces précisions. Si beaucoup de mauriciens se sont déplacés, d'autres ont fait des promesses de dons au téléphone. Sur place, il y a eu également un spectacle culturel avec la participation de nombreux artistes mauriciens, mais aussi la présence des vedettes de Bollywood, Manisha Khoirala et Gulshan Groove. Annabelle Volbert. Si au départ, le temps semblait jouer aux troubles faites, il s'est graduellement amélioré au fil des heures. À 14h, la cour de la municipalité commençait à se remplir. L'urne placée à proximité de la Seine se remplissait à vue d'œil, alors que les appels se multipliaient à l'intérieur du bâtiment pour les promesses de dons. À midi déjà, on avait franchi la barre du million de roupies en termes de promesses. Les séismes qui ont frappé le Népal ont définitivement touché le cœur des mauriciens. Ça grandit bien de nous être courageux, encourageux et encourageux de bien, de juste manger, de juste tout. Bien sagré, nous faisons une petite donation. Enfin, nous, ses frères, maman, ses enfants, nous, bien sagré. Mais qu'au pays-là, il est arrivé, nous faisons une donation et de j'autre. Bon Dieu béni, j'autre pourrais lever, j'autre pourrais faire. Vraiment, on est un peuple uni, qui me fait que toute communauté, tout groupe d'âge, qu'on peut faire ça, c'est là, après Haïti, et aujourd'hui, on peut faire ça pour Népal. Je veux être jeune, non ? Je veux en couler. Je veux faire ça dans la télévision, je veux en couler tout seul. Je trouve que c'est très triste, c'est pour ça. Il faut les aider. Il faut, on fait tout le possible, quoi. La journée a débuté par une cérémonie protocolaire à laquelle assistaient des membres du gouvernement, parlementaires et autres personnalités du pays. Le ministre Prabin-Jognot devait rappeler que nul n'est à l'abri d'une calamité naturelle. Il a également appelé les Mauriciens à se joindre à cet élan de solidarité. Quand on pense à tout ce monde qui perdit la vie, un monde qui est blessé, un monde qui perdit presque toute notre famille, un pays qui est dévasté, et là, avec un désir, un grand rémonétaire, qui définitivement casse notre morale en complice, ça, ça, l'élan pour reconstruire ce pays-là, ben, nous disons, encore une fois, nous disons, Paris 106. N'importe quel pays dans le monde, y compris nous aussi, nous part à l'abri de la catastrophe naturelle, et donc, nous contribuer, d'après nos moyens, bien sûr, autant qu'il nous capable, pour qu'il nous apporte, nous aussi, humblement et modestement, sa contribution, qui, aussi, nous capable, soulage la souffrance et douleur du peuple népalais. Je veux saluer aussi la participation de très distinguées personnalités de Bollywood, actrice Manisha Poirala et Gulshan Robat. En fait, nous sommes très privilégiés d'avoir eux avec nous. Ce télédon a été organisé avec la collaboration de la MBC. Une émission spéciale est diffusée jusqu'à 20h sur MBC3. Et sachez que l'on compte toujours sur votre générosité et votre solidarité. Et à ce jour, le télédon national organisé la semaine dernière a permis de recueillir plus de 10 millions de roupies, selon la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Doriaou. Vous avez donc jusqu'au 19 mai prochain pour faire vos dons sur trois comptes bancaires spéciaux mis à la disposition par le gouvernement en faveur des sinistrés du Népal, des comptes bancaires dont vous voyez les numéros affichés à l'écran, à la SBM, la MCB et la National Commercial Bank. Et dans un communiqué émillaire, le bureau du Premier ministre remercie tous les donateurs pour leur générosité et leur soutien à cet élan de solidarité nationale. L'actrice Manisha Poirala a participé donc au télédon ce samedi à la municipalité de Quatre-Bornes. Elle est d'origine népalaise et souligne que son pays est à genoux. Le Népal compte beaucoup sur l'aide internationale pour sa reconstruction. La situation reste donc très difficile sur le terrain et les sinistrés cherchent dans l'immédiat un abri. Nous l'écoutons au micro d'Abdel Boulaki. Je suis très reconnaissante pour le type d'amour et de soutien et la solidarité que les numéros ont montré dans ce temps de crise et dans ce temps de besoin. c'est grand support. Trust me, c'est vraiment fait ça va vraiment donner beaucoup d'emotions, psychiques, à l'appliquer des gens. Ils ne pensent qu'ils sont tout seul, qu'il monde a forgotten et qu'il leur pain est leur pain. Le pain est faite par Mauretien des gens qui sont tellement loin d'approprier Népal. Donc, ça va donner leur soutien et un soutien psychologique. Et comment est la reconstruction pour le moment ? Le gouvernement est essayé, le gouvernement est essayé très fort. Tous nous essayons à l'individu autant que je peux. Le gouvernement est en train de faire un peu. Je connais beaucoup de personnes, comme ma famille, mon frère, ma frère, ma mère, ils vont dans le field tous les jours. Mes amis, ils vivent de Nepal, ils sont tous venus à l'individu. Et ils sont aidés. Donc, les citoyens, les gens de Nepal, les amis de Nepal, donc beaucoup de personnes qui viennent, l'international, la communauté. Tout le monde est essayé de aider. Et vraiment, qu'est-ce qu'il y a une sorte de soutien ? C'est en train de chercher pour le moment ? Vous savez, le besoin de l'heure, c'est le shelter, c'est le bâtiment sur leur tête, parce que c'est une saison de monsoon, et il a déjà commencé à regner, et c'est chaud au Nepal. Donc, vous pouvez imaginer les enfants, 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 le genre de trauma qu'ils devraient passer, parce qu'il n'y a pas de shelter. Et la saison de la pluie, l'épidémie, tout ça. Donc, la besoin de l'heure, c'est la tent, la besoin de l'heure, c'est le bâtiment sur leur tête. Revenons à présent sur la liste des 120 candidats de l'Alliance LEPEP pour les municipales du 14 juin prochain. Les 120 candidats de l'Alliance LEPEP pour les élections municipales du 14 juin 2015 sont comme suit. D'abord, le conseil municipal de Port-Ruy. Rode 1, Daniel Augustin, Gino Perrault, Déborah Ramsami et George Souprayer. Rode 2, Daniela Hector, Oumar Koudigan, Parwes Nawoula et Yaya Paraouti. Rode 3, Gino Kotri, Sandy Djeri, Sabrina Lucette et le docteur Ramad Kodabakus. Rode 4, Abinash Domen, Magali Géry, Sanguita Ramdo Singh et Samia Raoumatali. Rode 5, Soumeya Boulom, Moussa Kadesaib, Issop Ndjuroli et Nour Firenghi. Rode 6, Nourani Tchetti, Javed Kodabaks, Loïc Dick et Shalina Momundi Dalapa. Rode 7, Quinsley Brass, Gérard Gribon, Daniel Laurent et Mirella Manuel. Rode 8, Amiruddin Kodabakus, Quincy Potou, Maesh Ramdo Chan et Divya Tilagdari. Pour le conseil municipal de Bobassin-Rosile. Rode 1, Philippe Barb, Virassami Kumaravadi, Maen Tchoulon et Nazia Djanghi. Rode 2, Wendy Deloitte, Ken Phat Phongsouk, Fazila Gouraou et Jean-Claude Letandry. Rode 3, Deoraj Dewi, Ahmad Fazlaï, Jacques Anglais et Brunel Lassiette. Rode 4, Marie Fidèle, Yvan Mouken, Rajini Moutou Karoupen et Jean Util. Rode 5, Jules Cervo, Mouzamil Dilmohamed, Ravi Kouchna et Vishamitra Ramji. Et finalement, Bobassin-Rosile, Rode 6, Narendra Singh Boudjawon, Marie Chandou, Safinaz Ragou et Nina Rougounet. Pour le conseil municipal de 4 bornes. Rode 1, Bougansing Chikouri, Abdusamad Ghani, Vasudeven Moutousami et Jacqueline Sivatian Danson. Rode 2, Premila Giajanan, Ziad Goumani, Balakisna Ramadjulu et Doussiant Ramlaken. Rode 3, Marie-Thérèse Kenick, Ambi Kadot Rajkoumo, Aruna Ratan et Kunti Sundor. Rode 4, Pile Kanousami, Suleka Jepol Radwa, Vyas Situol et Atmaram Senu. Rode 5, Premila Benidine Chetori, Kevin Ochit, Siam Souken et Guy Troiloku. Pour le conseil municipal de Vakwa Phoenix, Rode 1, Nita Kouchna Narayan, Essan Dilou, John Driver, Ajay Nankou. Rode 2, Marie Bouda, Fasiha Ubaï, Maynanda Rajaratnam, Rajini Ramchun. Rode 3, Vinod Kousay, Vishal Moutchit, Manfred Mangor et Madvi Anjo Natou. Rode 4, Kati Boktowa, Ajay Shoma Nankou, Pravin Rambun et Dinesh Wooden. Rode 5, Janil Bokbut, Fatma Bandou, Fared Daoulat et Shama Fakir Mahamoud. Et finalement pour Vakwa Phoenix, Rode 6, Angela Biltou, Fardine Debidine, Navin Ramsundar et Somnot Ronglal. Pour le conseil municipal de Curpip, Rode 1, Anuradja Binda, Tourauti Gokul, Hans Marguerite et Mario Soussian. Rode 2, Devindranath Beroussa, Marilise Michel, Ashley Mungapen et Devika Pabaru. Rode 3, Rajen Chélan, Abdullah Fatmou, Nathalie Gopi, Marie-Noëlle Lelouchou. Rode 4, Irène Courrette, Jean-Noël Gopole, Shénaz Houta et Antonio Jeanne. Et finalement, Kyapip Rode 5, Jacques Alette, Anoupsen Badji, Raj Moudousami et Olivier Volbert de Chantilly. Le MMM dévoilera sa liste de candidats pour les municipales le 21 mai prochain. Lors d'un point de presse ce samedi au NICI Park Hôtel Ayben, Paul Béranger a abordé plusieurs questions d'ordre économique, notamment l'affaire BIAI et le dossier Air Mauritius, compte rendu Rupeshnaz Houta. Un volet de cette rencontre avec la presse a été consacré à la santé économique du pays. Commentant le dossier BIAI, le leader du MMM, Paul Béranger, demande au gouvernement de rendre public les chiffres sur le montant des actifs du groupe et surtout le déficit provoqué par le remboursement des souscripteurs au super cashback code, entre autres. Est-ce qu'il peut y avoir un déficit, un trou entre tout bon engagement que le gouvernement prend et tout bon revenu, tout bon fonds qui peuvent rentrer quand ils peuvent vendre tout bon assets à Maurice, même au Kenya, etc. Est-ce qu'il peut y avoir un trou, est-ce qu'il peut y avoir un déficit ? Et si oui, de combien de milliards ? Et deuxièmement, est-ce que le gouvernement a quantifié sa bande du monde qui a investi dans sa gold scheme, là, etc. Le planning du MMM, en vue des élections municipales, a aussi été abordé. Nous on appelle un comité central spécial, mercredi le 20, pour approuver la liste de nos candidats dans les cinq municipalités, et la présentation le lendemain. Au lieu du 20, c'est le 21 qui nous fait la présentation. Les choses parlent très bien. Nous, nous passons à la vitesse supérieure, là, il y a une traque qui nous peut tirer. Ensuite, il y a un programme pour chaque la ville. Parmi les autres questions d'actualité à l'agenda, l'avenir d'Amuricius, Paul Béranger a exprimé son inquiétude concernant l'emploi et les partenariats stratégiques. Des éclaircissements ont également été souhaités sur les modalités de paiement mensuel à la National Housing Development Company. À une question de la presse sur l'arrestation de l'ancien Premier ministre, le docteur Naveen Ramgoulam, le leader de l'opposition a dit réserver ses commentaires pour le moment propice. Et l'arrestation du docteur Naveen Ramgoulam commentée ce matin par les dirigeants du Parti Travailliste. Lors d'une rencontre avec la presse, le président du parti, Patrick Asirwadane, dit souhaiter le rassemblement des partis de l'opposition. L'état-major du Parti Travailliste était face à la presse ce matin pour s'exprimer sur l'arrestation du leader du parti, le docteur Naveen Ramgoulam. Patrick Asirwadane, le président du parti, a lancé un appel à l'unification des partisans, tandis que le chef de file du parti au Parlement, Shaquille Mohamed, s'est lui penché sur l'aspect juridique des événements. Nous devons préciser qu'il m'a dit le docteur Naveen Ramgoulam qu'il a fait une part politique quand il a assisté à l'exécutif du Parti Travailliste. Tout le monde a trouvé qu'il a trouvé qu'il a un observateur de différents beaux indépendants et nous trouvait qu'il a trouvé qu'il est clair, politiquement, il y a encore vivant. Nous, au Parti Travailliste, nous solidaires avec le leader du Parti Travailliste dans un moment difficile qu'il peut traverser. Nous n'avons pas d'accord avec le domineur vis-à-vis de la porte qui s'en a. Les porte-parole du Parti Travailliste ont aussi commenté l'action policière relative à cette arrestation et le rôle des institutions judiciaires du pays. Autre chose à présent avec l'ouverture d'un spa haut de gamme à Curpip, le Sacha Spa, après l'ouverture d'une école de coiffure. Le groupe Sacha s'est associé à la marque internationale 5 mondes pour offrir des soins inspirés de pratiques et de techniques internationales. Le Sacha Spa a donc été inauguré hier soir par le Premier ministre Saini Rodjognet, accompagné de son épouse Lady Sarodjini et d'autres invités. Malvi Jagannat. Le salon de coiffure de Sacha à la rue Thérèse à Curpip compte désormais un spa haut de gamme. Pour cela, le groupe Sacha s'est associé à la marque internationale 5 mondes. Le spa offre 7 cabines de traitement, 2 espaces verts et un service hydrothérapie et une gamme de rituels inspirés de pratiques et techniques mondiales. C'est un spa full-fledged, donc avec les soins du corps, les soins du visage, de la haute technologie. Et vous avez aussi les soins ancestrales, comme le bain japonais, comme le hamam de Chiaqui, et même le kubidou. Et puis on a tous les soins de Bangalore, les soins, on se suit par les soins du Maroc, et les soins de la Polynésie. On a passé par 4 formations internationales, deux formations avec l'équipe australienne pour le facial d'oxygène, et on est le pionnier dedans. Et on a eu deux formations internationales avec l'équipe Saint-Pondre Paris. C'est le premier ministre Sandro Diognote qui a procédé à l'inauguration officielle du spa, en présence de Lady Sarajnu Diognote. Les invités et le personnel du groupe Sacha, le chef du gouvernement, a tenu à souhaiter beaucoup de succès à ce groupe qui a fait un grand pas d'utile dans le monde de la coiffure. Moi, le client, Salon Sassa depuis bien longtemps, et moi, on connaît qui, du côté de coiffure, Salon Rénommé, bien fréquenté, une côte de plus grand succès qu'Ebiza. Ça, le spa, qui permet à la disposition des tout-bonnes clients qui pourront beaucoup de services, et moi, souhaiter et moi prier qu'il y gagne sa même rénommée que Salon Coiffure Sacha Kine. Le premier ministre et Lady Sarajnu ont fait le tour du spa à travers une visite guidée. Ce spa, qui s'étend sur une superficie de 400 mètres carrés, est équipé d'appareils de pointe. C'est au son de chant, au rythme de la musique classique, que cette soirée s'est terminée. Quelques 300 membres de l'Avacua Popular Multipurpose Cooperative Society étaient réunis ce matin pour une assemblée spéciale. Les intervenants ont fait part de leurs préoccupations et sollicitent l'intervention du gouvernement. Ils réclament le remboursement de leurs contributions et de leurs actions au sein de cette coopérative aquatienne. Ils demandent également que le gouvernement mette en vente les acquis de la coopérative, soit 37 arpents de terre à flic en flac, Bramstein et à la caverne, et le bâtiment de la coopérative de Vakua afin de rembourser les membres. Le pain, dans tout son art et ses états, c'est au Codan Waterfront, hier et aujourd'hui, dans le cadre de la fête du pain, une initiative annuelle des Moulins de la Concorde qui regroupe une vingtaine d'exposants, une occasion de montrer leur savoir-faire en matière de fabrication de pain, mais aussi l'évolution qu'a connue cet aliment de base des familles mauriciennes. C'est un reportage de Valérie Cally. Les allées du Codan Waterfront avaient pris le temps de ces deux jours des allures d'une boulangerie en plein air. L'odeur du bon pain chaud et de gâteaux titiller les narines jusqu'à vous mettre l'eau à la bouche. Et il était presque impossible de résister à l'envie d'une petite dégustation. C'est pas mal, tu as tout le pain sorti niveau gru, c'est pas mal. C'est savoir-faire, c'est protégé avec les oeufs. Tous les jours, on est à boulanger, on est refermé, là on est ouvert avec tout le monde. C'est très bien, ça, pour les touristes comme ça, c'est très bien. C'est une bonne attraction. Pour les mauriciens aussi, c'est bien. Derrière ces oeuvres, il y a des hommes et des femmes. Des grains du semeur jusqu'à la mise en sachet de la farine en passant par les épis de blé, le pain est le symbole même d'une longue chaîne de travail. Un processus souvent ignoré que les moulins de la Concorde veulent promouvoir à travers la fête du pain. Nous pensons qu'il y a une large évolution de la démune qui transforme la farine pour amener la démune qui peut manger. Il y a une grande multiplication d'opérateurs à Maurice qui peut travailler dans le même secteur de la boulangerie, mais dans des façons différentes. Et nous, on veut encourager aussi qu'il n'y ait plus de bonne qualité du pain, plus beaucoup, mais aussi des évolutions sur la qualité du pain. Cet hommage aux facettes et aux ficelles du métier a mené les moulins de la Concorde à soutenir la participation d'une équipe d'artisans boulangers à la Coupe du Monde de Leusafre l'année prochaine. De plus, les pâtissiers employés d'hôtel ont participé dans un concours sur des thèmes précis. Les oeuvres exposées sont faites uniquement à partir de farine. Et c'est peu dire que c'est là une ode à Saint-Honoré, patron des boulangers. Et bon appétit si vous êtes toujours à table. Rehausser la visibilité de la destination Rodrigue à l'île de la Réunion lors d'un atelier de travail ce matin à Montplaisier à Rodrigue. Il a été question de la pérennisation du vol d'air austral sur l'île. Selon le chef commissaire, cette desserte ouvrira la voie à l'exportation des produits locaux vers la Réunion. Cinquantaine de professionnels Rodrigue engagés dans le secteur du tourisme en atelier de travail en vue de dégager des stratégies nouvelles pour rehausser la visibilité de la destination Rodrigue sur l'île de la Réunion. Ce vol d'air austral, selon le commissaire Payendi, a son importance pour développer le tourisme à Rodrigue. Le but de cet atelier aujourd'hui, c'est que vous aurez l'occasion, nous on ne va pas beaucoup parler, on va vous écouter, parce qu'on sait que c'est un vol qui est très important pour le secteur du tourisme. Donc on va vous écouter, voir comment, si vous avez des propositions, comment on va faire pour pérenniser ce vol, pour que dans le temps, on puisse continuer à avoir ce vol sur Rodrigue. Le maire de Saint-Louis parle d'une volonté forte dans le cadre du projet pour donner un nouveau souffle à l'aéroport de Pierrefonds, d'où la nécessité de pérenniser la décette d'air austral vers Rodrigue. Nous avons une volonté forte, parce que nous avons dans le sud de grands projets industriels, de grands projets de zones économiques, des projets touristiques avec la création d'hôtels, puisqu'il faut savoir qu'à la Réunion, les hôtels, c'est surtout dans l'ouest, mais dans les 4 ou 5 ans qui viennent, nous aurons des projets hôteliers qui sortiront de terre dans le sud. Et donc, pour nous, il était essentiel de commencer à travailler, à donner une nouvelle impulsion pour le développement de cet aéroport. Selon le chef commissaire, Rodrigue et la Réunion ont des liens extraordinaires. Serge-Claire plaide pour la préservation de notre identité rodrigueuse. à l'aéroport de plein corail. Préservez votre identité. Autrement dit, ici, c'est un vol de la Réunion sur Rodrigue. Ce que nos amis de la Réunion doivent découvrir que Rodrigue est différent de Maurice, ou peut-être aussi différent de la Réunion. Quand on voyage, c'est pour découvrir les richesses de l'autre, de l'habitant, la manière de vivre, la manière de manger, tout ça. Il faut savoir que 8894 Réunionnais ont visité l'île Rodrigue en 2014. Sensibiliser l'opinion sur la sécurité en mer pour éviter les cas de noyade, l'International Life Saving Association a organisé une demi-journée d'activité sur la plage d'Albion avec la participation des jeunes de Terre de Paix. Achita Rougou, Madhujakarnat. Le 15 mai est décrété Journée internationale de la sécurité aquatique avec pour objectif de sensibiliser le grand public aux dangers liés à la noyade. L'International Life Saving Association a organisé une demi-journée d'activité avec les enfants de l'ONG Terre de Paix au programme des jeux de plage tels que le beach flag, entre autres. Selon les organisateurs, le manque d'éducation par rapport à la sécurité en mer a provoqué beaucoup de noyades à travers le monde. Ainsi, les autorités se sont fixées la mission de prévenir les risques qu'ont pour les jeunes qui ne respectent pas les règles de base avant d'entrer dans l'eau. C'est consentir ces enfants-là les dangers qui rigordent et pas seulement la place à l'eau autour de l'île Maurice la place entière les enfants capables de mettre un grand b de mettre un grand b les enfants les déclarent quels précoches on apprend surtout dans la part publique qui mettent les dangers qui ne sont pas fait et qui sont pas fait de bien faire. Le but de cette organisation de l'événement-là c'est de garder l'activité sensibilisation en mer comment ça vient de gérer le sauvetage surtout les accidents qui sont là comment les jeunes et nous attaquons la source de cas de noyade la source de cas de noyade c'est les enfants les prônes nous attaquons les enfants quand nous nous sommes là comment ils sont bien nésés Les participants ont reçu des médailles pour leur participation aux différents jeux. Rappelez que le combat continue contre le VIH SIDA et lutter contre la stigmatisation et la discrimination envers ceux qui vivent avec le virus. L'édition 2015 de l'International AIDS Candlelight Memorial se tiendra ce dimanche 17 mai 2015 à partir de 18h au Côte d'un Waterfront avec sur scène des artistes et des travailleurs sociaux pour rappel de 1987 à décembre 2014 ce sont 953 Mauriciens qui sont morts à cause du VIH et SIDA dont 115 en 2014 qui sont morts. Des bougies pour rendre hommage à ce parti trop tôt. À Cité Joachim et dans plus de 20 endroits de l'île des travailleurs sociaux ont organisé des marches des campagnes de sensibilisation sur le VIH SIDA. vu que le Candlelight peut coûter, nous servissons à l'occasion pour que nous essayons de promouvoir le ZEN, de montrer que le ZEN a potentiel pour faire bon et que la jeunesse est perdue, la jeunesse est dérive, mais nous, en tant que ZEN, nous décidons de ne pas faire la différence. Dix ans que le pays commémore les Candlelight Memorial. Le destin d'en nous la met est le thème choisi pour cette année. Artistes et travailleurs sociaux travaillent côte à côte pour alerter et sensibiliser. En dix ans, nous nous faisons énormément de progrès, mais il ne faut pas nous rester satisfaits avec les petits résultats que nous avons gagnés parce que dès que nous, comme on dit, les hommes, nous restons les pés remontés et les pés gagnés. Et c'est ce qui, malheureusement, nous n'est pas comme on se trouve en ce moment. Donc, il faut vraiment nourrir ces inus, tout le monde ensemble. Au Codan, des voix vont s'élever pour alerter les Mauriciens face au danger. Une campagne d'affiches et de posters est aussi prévue. Nous, l'année dernière, nous avons 70 cas parmi les jeunes de 15-24 ans et même 7 cas parmi les moins de 15 ans. Et nous avons trouvé, et parmi ces nouveaux cas-là, nous avons trouvé une féminisation. C'est-à-dire, il y a beaucoup, beaucoup de filles ininfectées. Et c'est qu'ils nous mettent en face de tous nos réseaux qui nous ont au Candlelight pour qu'il y ait une grande campagne du VIH pour les jeunes pour nous, ici, nous capables de réduire ça a l'impact. C'est un nouveau cas d'infection pour les jeunes. En 2014, 115 personnes vivant avec le VIH sont décédées. De 1987 à décembre 2014, 953 personnes vivant avec le VIH au total sont décédées. se souvenir cette fois de ceux qui ont fait la guerre 14-18. De nombreux mauriciens étaient engagés lors de la Première Guerre mondiale qui a duré quatre ans. Dans le cadre des commémorations du centenaire de cette guerre, les élèves de l'école du centre et du lycée Labourdonnais ont organisé une exposition à l'Institut français de Maurice, une expo qui s'est achevée aujourd'hui. Skandi Mangra. Les mauriciens qui avaient participé à la Première Guerre mondiale semblent être oubliés par la nouvelle génération. Mais les élèves de l'école du centre et le lycée Labourdonnais eux s'en souviennent. D'où la tenue de cette exposition sur la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Des panneaux relatant le quotidien des volontaires mauriciens dans les armées alliées. Éclairage aussi sur le monument aux morts de Khabib et les 48 soldats mauriciens dont les noms apparaissent sur une plaque. Au départ pédagogique, le projet est devenu finalement un chantier historique selon les enseignants sur le front. Les élèves, à partir de leur recherche sur la Grande Guerre, sur les parcours des combattants mauriciens engagés volontairement dans ce conflit, ont ensuite élaboré des récits qui sont des récits de fiction. On a inventé beaucoup de choses, mais en gardant le cadre, le cadre au plus précis possible, le cadre qui pouvait être celui de l'époque. Un court-métrage a aussi été réalisé sur cette commémoration. « Et dire qu'il y a eu des poilus ici, des soldats qui sont restés dans cet endroit de longues semaines, dans le froid, la boue, avec la peur au ventre. » Une exposition à découvert à l'Institut français de Maurice. On vous le disait un peu plus tôt, l'actrice bollywoodienne Manisha Khoirala a participé au Télédon à 4 bornes aujourd'hui. Sachez que la MBC diffusera demain dimanche à 16h15 sur Digital 4 le film « Akelehum, Akelethoum » réunissant Manisha Khoirala et Amiakam, film un caractère familial qui a très bien marché au box-office à sa sortie en 1995. On vous propose un extrait. s'il n'y a plus ils réunissent Et à un�� pour la froid dans... L'a dit que elle a quitte un mot sur le temps une bonne pluviométrie a été enregistrée sur le plateau central aujourd'hui à titre d'exemple Providence 19,6 mm Nouvelle découverte 16,4 mm Grand bassin 13,6 mm et Roswell 10,2 mm la température maximale était de 23,7 degrés à Vaqua et de 27,3 pour lui le taux d'humidité à 10 heures ce matin a varié entre 75 et 95% et la pression atmosphérique à 16 heures était de 1016 hectopascales et nous écoutons à présent le prévisionniste Krishna Bouchab Comment nous finissons constater le temps finirait plus vieux sur l'ensemble de l'île aujourd'hui et sa instabilité-là l'est expliquée par le nuage qui est associé à une ligne d'instabilité qui peut travailler à Saint-Maurice et sa nuage-là je peux venir depuis l'Est et je peux décaler vers l'Ouest Donc nous finissons la pluie principalement le ban T1ZV et le ban vers en Est et Sud de l'île aujourd'hui et la plus faute pluviométrique que nous voulons illustrer c'était d'environ 20 mm dans la région de Providence et de l'autre côté comme on a fait une remarquée aussi Jivan finit baissé aujourd'hui et ça peut expliquer par le fait que l'anticyclone qui s'y trouve au sud des mascarins maintenant l'IPDK davantage vers l'Est donc nous pouvons gagner la baisse dans la force Jivan Donc le fait de la stratégie qu'on a constaté ça c'est une nuage associée à la ligne d'instabilité qui peut travailler sur nos régions et comme on a remarqué ça m'a une nuage vers l'Ouest donc graduellement ça m'a une nuage commence à éloigner depuis Maurice mais il n'empêche pour ce soir-là nous partenons qui prennent des ondes résiduelles surtout l'opérite centrale et vers l'Est et sud de l'île mais au cours de la nuit le temps est pour éclaircir et pour demain au cours de la journée nous partenons un beau temps général à Maurice et à Rodrigue maintenant à Rodrigue nous avons des autres nuages un nuage peu actif qui traverse l'île durant la nuit et demain matin que nous cargons des îles à pli sinon pour l'après-midi de demain c'est un beau temps à Rodrigue et maintenant à Galéga dans la région de Galéga nous remarquons qu'il peut un système majeur qui influence le temps à Galéga donc pour les prochaines 24 heures nous partenons un beau temps à Galéga dans l'accord synoptique nous remarquons l'antisclone qui se trouve très loin au sud-est des mascarins et cet antisclone il peut continuer d'éloigner une région davantage vers l'Est donc de ce fait il ne peut plus espacer sur la région ce qui explique le vent déjà modéré qui circule à Maurice mais par contre à Rodrigue nous sommes encore toujours rapprochés et à Rodrigue nous a dit que la situation est encore toujours très venteuse et nous pouvons même guérir un rafale alors même jusqu'à 60 km par heure dans certaines ombres et ça l'étant vente il peut persister à Rodrigue pour les prochaines 24 heures et maintenant en ce qui concerne l'état de la mer la mer est encore toujours mauvais en débrouillant à Maurice à Rodrigue et même à Galéga donc nous sommes aussi notre meilleur déconseur donc à Maurice il y aura des ondes résiduelles sur le plateau central et les versants est et sud en début de soirée le ciel s'éclaircira durant la nuit mi-couvert demain matin avec quelques ondes isolées sur les terrains élevés ensoleillées sur l'ensemble de l'île dans l'après-midi à Rodrigue le temps sera mi-couvert cette nuit la température minimale variera entre 20 et 23 degrés mi-couvert demain avec quelques ondes sur les hauts dans la matinée et à Galéga beau temps durant la nuit la température minimale sera d'environ 26 degrés mi-couvert en général demain quant à la marée elle sera haute à Maurice demain à 0h03 et 12h55 elle sera basse demain à 6h36 et 18h49 à Rodrigue